La personne humaine est une forteresse n'exclinale. A mon avis, il faut être toujours prête à donner et à recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Me dit le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, mais on va chercher la première phrase, qui est « Harry attendait l'ascenseur devant l'immeuble ». Ben oui, ben oui, ça, j'ai pas voulu vous le dire avant 5 ans, parce que ça m'a gêné. Oui, Henri attendait l'ascenseur devant l'immeuble. Tout simplement parce que je lui avais dit que Charlotte allait être là, avec moi. Comme elle avait refusé, parce qu'Ivan ne voulait pas la faire sortir avec un hurluberlu. Elle a donc, elle m'a causé un lapin. Croyez-moi que ça m'a fait trotter. Je me suis tiré les oreilles, « Aïe, donc, ça fait mal ». Je me suis demandé ensuite, pourquoi Charlotte a fait ça. J'ai dit à mon ami Harry, lorsque je lui ai... Lorsque je l'ai revu devant l'ascenseur, j'ai dit « Harry, écoute-moi Harry. Harry, c'est Ray Ray, Harry, Ray 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 Donne-moi des peanuts, je m'en vais. C'est ça, l'Harry, je prenais pour Harry, parce que tu prenais pour Clint. Il dit, lâche-moi le Clint, Harry, parce que je me prends pour Charlotte. Il dit, j'espère que non. Et papa, je vais rester moi-même. Ça, je parlais de moi, là. Moi-même. Je ne savais même pas qui j'étais. Fait que là, j'appelle Charlotte sur ma cellulite. J'avais mal aux jambes, j'avais des veines qui pétaient. Ah, c'est l'assassonniste dans l'entre-jambes. On va répondre à sa cellulite. Allô? Allô? Puis là, Charlotte a dit, Allô? Charlotte? Oh, Charlotte, comment ça va? Oh, Charlotte. Allô, Charlotte? Qu'est-ce que moi, Charlotte? J'ai la cellulite qui coule. Ça fait mal. Là, elle commence à me chanter Charlotte forever. Charlotte, Charlotte forever. Une unique couleur. Charlotte, Charlotte forever. J'aimerais goûter ta sabbat. Charlotte! T'es-tu à côté de l'ascenseur avec un riz? Ben, j'ai dit, ben, oui. Il n'arrête pas de me dire... Hé, elle arrive-tu, Charlotte? Elle arrive-tu? J'ai dit, elle ne peut pas. Yvan ne veut pas. Yvan l'empale. Non, ce n'est pas Yvan l'empale, c'est Yvan Attal. Non, non, mais il l'empale. Il l'enferme. Il la martyris. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, cette fille-là. Elle n'est pas libre. Elle est sous la supervision d'Yvan Attal. Hé, Attal, toi, pas sur le sujet. Non, je n'ose même pas. Je n'ose même pas. Je préfère l'insignifiance à l'état brut, moi. Hé, Charlotte, qu'est-ce que je vais dire à mon amie Harry? Elle dit. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Comment ça, ton accent anglais? C'est comme ma mère Jane. Oh, la mère Jane. Jane. Jane ou Jane. Moi qui passe mes baskets et mes yeux sortis d'un. Dans les mains s'ly-s.. Lemme s'ly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sl-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly-sly. Charlotte, sort de ses cordes de Jane? Oui! Tu m'entends? Oh, je t'entends. Tu m'entends? Plus je t'entends. Oui, je t'entends. Je t'entends. Et plus je t'aime. Ah, ben là, je l'ai faite, celle-là. Non, je peux pas. Oui, je t'entends. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Harry nous attend devant l'ascenseur. Pis là, je suis avec ma cellulite. Pis là, je suis au bout de mon sang. Elle me dit, arrête de me vampiriser. Hé, elle dit, arrête de me vampiriser. Qui vampirise l'autre, crois-tu, ma petite? Qui? Qui crois-tu? Qui? 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 Elle a pas pu répondre. Ça a raccroché, la cellulite avait toute coulée, pis j'avais plus de... Ah, là, Harry pleurait. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je monte-tu dans l'ascenseur? Ben, monte dans l'ascenseur. Moi, je reste là, parce que Charlotte va venir me rejoindre. Elle peut pas être enchaînée, c'est Yves-Vin qui l'a... Arrête donc, toi. Monte, 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 monte. Là, il est monté. Ah, moi, je descendais dans des primes. Il montait dans la royauté sociale. Ah, ça... Parce que Charlotte voulait rien savoir de moi. Pardonnez-moi. C'est un relâchement. Un relâchement. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça vaut même pas une fin. Éfienne. Là, Harry dit, ben, oui, voyons bien. Là, c'est la terminaison totale de ce que l'on doit en arriver avec cette rencontre entre Harry, Charlotte et puis toi, mon cher Eran. Est-ce que Charles serait heureux? Charles serait très heureux comme la balade des vrais teteux. Teteux, 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 les teteux. Bon, OK, on arrête ça l'improvisation. Le titre de la nouvelle de Charles Blinkowski, c'était « L'homme qui aimait les ascenseurs ». Il devait aussi aimer Charlotte, ça c'est certain. La personne humaine est une forteresse n'exclinable. À mon avis, il faut être toujours prête à donner et à recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada